Voici Daniel Morin. Merci Négui. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, mais Michel Drucker va rester sur France Télévisions. C'est Stéphane Sidbon-Gomez, le nouveau directeur des programmes, qui l'a dit dans une interview donnée aux Parisiens. Drucker ne partira donc jamais. Le mec, ça fait 56 ans, qui fait de la télé. Il a tout connu Michel. Le passage du noir et blanc à la couleur, qui a coûté leur carrière beaucoup, lui, il résiste. Son secret ? Il est bon. Voilà tout. Le mec, il était bon en noir et blanc. Il est bon en couleur. Bon en analogique. Il sera bon en haute définition, en 8K. C'est un cyborg. Aujourd'hui, il a 107 ans. Il est frais comme un dindon. Mais oui, le gars. Il a le coronavirus. Il aurait pu l'avoir, le coronavirus. Eh ben non. Et Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, pensait que tout naturellement, il allait quitter ses fonctions. Les pieds devant. Eh ben non. Même un virus. Même un virus, tant qu'il ne peut rien contre Michel Drucker. Il paraît qu'à la NASA, on étudie Michel Drucker. On essaye de recréer sa peau pour confectionner les combinaisons d'astronautes qui résistent à tout. Michel Drucker, son groupe sanguin, c'est Z-Plus. Nagui a essayé d'en acheter. Pas possible. Drucker, c'est le seul humain à l'avoir. Les individus du groupe Z-Plus, c'est Drucker, une espèce de lézard mexicain disparu il y a plus de 40 ans. Bon, en même temps, la vie d'un Michel Drucker. Pas d'excès, du sport, pas d'alcool, pas de tabac. Le matin au réveil, deux verres d'eau. Tout le reste de la journée, c'est du thé. Jamais on ne croise Michel Drucker dans les boîtes échantillistes. Jamais. Nagui, jamais. J'ai jamais vu. J'ai vu. Encore hier soirée. Ah ben tu vois. La vie de caca. Honnêtement, je préfère mourir. Mais je préfère crever. Sinon, célébrité toujours, mais attention. Catégorie très très mauvaise nouvelle. Kylian Mbappé a chômé le virus. Drucker, Drucker, non, Mbappé, oui. Monde de merde. Didier Deschamps est bien emmerdé pour ce soir. Ah oui, les Bleus jouent contre la Croatie. Mais le plus emmerdant, c'est pour le PSG. Comment ça se voit là ? Merde qu'ils sont à la mouise. Neymar, Icardi, Diparia, Paredes, Navas, Marquinhos et maintenant Mbappé. C'est tendu. Et puis il y a le match de l'OM qui arrive dimanche. Carrément. Mais avant, il y en a un autre. Du coup, il fallait s'y attendre, Nagui. Quoi ? Le PSG m'a appelé. Le PSG m'a appelé. Le directeur a été clair. Ils ont besoin de moi. Alors, seule solution valable pour après-demain jeudi contre le match de lance, c'est moi. Bon, moi, je suis dispo. Alors, si on pouvait enregistrer l'émission de vendredi, demain, ça m'arrangerait, Nagui. Je sais pas, entre 9h et 10h30, par exemple. Je sais, c'est pas dans vos habitudes de tricher. Vous êtes un mec de direct. Mais là, je vous le demande comme une faveur. Entre 9h et 10h30. Alors du coup, je sais pas en quoi reviser. Ma vision du jeu pour jouer au milieu de terrain. Ma technique de dream. Mon accélération pour la frappe de balle. Ma détente de Jaguar pour jouer dans les buts. Je sais pas, je maîtrise les trois. Du coup, je vais faire une révision générale, comme ça l'entraîneur pourra se décider au dernier moment. Je vais quand même passer un petit coup de fil à Drucker pour lui demander un petit peu de son Z plus en transfusion. J'en ai pas besoin, attention. Mais on sait jamais, ça m'aidera sûrement. Merci Daniel.